90% des gens ignorent cette vidéo parce qu'ils ne comprennent pas son véritable pouvoir mais vous qui faites partie des 10% qui cherchent à s'améliorer et à se motiver êtes sur le point de découvrir comment le stoïcisme peut transformer votre attractivité sociale aimeriez vous être séduisante sans dire un mot dans cette vidéo vous découvrirez comment le stoïcisme une philosophie de force intérieure et de maîtrise de soi peut vous aider à développer 8 habitudes qui vous rendront discrètement irrésistiblement attirant l'attraction n'est pas seulement basé sur l'apparence mais aussi sur la façon dont vous vous comportez et sur la façon dont vous vous sentez ici je vais vous montrer comment la confiance la tranquillité d'esprit et d'autres habitudes puissantes peuvent changer profondément votre présence sociale préparez vous à un voyage de transformation personnelle qui vous démarquera sans dire un seul mot comme le disait marc aurel la vraie force et la sérénité sous la pression commençons master confidence le secret pour être irrésistible en silence la vraie confiance n'est pas du bruit c'est du pouvoir en silence il ne s'agit pas d'être le plus brillant ou le plus fort mais d'être complètement à l'aise dans sa peau la confiance d'un point de vue stoïcien n'est lorsque vous acceptez à la fois vos forces et vos faiblesses lorsque vous vous connaissez profondément et ne recherchez pas de validation externe marc aurel l'un des grands philosophes stoïciens a dit que la véritable tranquillité consiste dans le bon ordre de l'esprit dans son propre royaume cela signifie qu'une véritable confiance vient d'un esprit paisible et harmonieux pour développer cette confiance vous n'avez rien à prouver à personne concentrez vous plutôt sur la construction d'une base solide en vous même pratiquer la méditation quotidiennement non pas pendant des heures mais quelques minutes chaque jour pour calmer votre esprit et retrouver cette sérénité intérieure l'introspection est également essentiel prenez un moment à la fin de chaque journée pour évaluer vos actions et vos pensées qu'as-tu bien fait que pourriez vous améliorer le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler notre comportement et nos réactions il n'est pas nécessaire de se vanter il suffit d'être présent authentique et serein de cette façon vous rayonnerez d'une confiance qui attirera sans avoir besoin de mots atteindre la tranquillité le pouvoir de maintenir la sérénité à tout moment la tranquillité n'est pas seulement l'absence de stress ou de bruit c'est un état profond d'équilibre interne qui transforme votre présence en quelque chose de magnétique dans un monde plein de chaos être une personne qui rayonne de calme c'est comme être un phare au milieu de la tempête mais comment y parvenir la clé est d'entraîner votre esprit à trouver la paix en toutes circonstances une stratégie puissante et la pratique de l'ancrage émotionnel ce concept va au delà de la simple respiration consciente il s'agit d'identifier un souvenir ou une image qui vous apporte un sentiment immédiat de paix et de l'utiliser comme point d'ancrage mental chaque fois que vous vous sentez dépassé en cultivant cette compétence vous devenez une personne qui non seulement affronte les difficultés avec sérénité mais qui transmet également cette paix à ceux qui vous entourent la tranquillité d'esprit ne consiste pas à ignorer les émotions ou les problèmes mais à les reconnaître sans les laisser vous dominer lorsque vous vous ancrez émotionnellement dans votre propre paix intérieure non seulement vous projetez de la confiance mais vous devenez quelqu'un avec une force tranquille qu'il est impossible d'ignorer les gens seront naturellement attirés par votre capacité à rester calme même dans les situations les plus difficiles cultiver la présence l'art de l'impact sans rien dire la présence ne consiste pas seulement à être dans l'instant présent mais à être le point d'ancrage qui donne de la stabilité à toute situation alors que beaucoup considèrent à la présence comme simplement être là la véritable présence est une force silencieuse qui attire et connecte sans effort il ne s'agit pas de monopoliser l'attention mais de rayonner une énergie que les autres perçoivent et ressentent sans avoir besoin de mots pour maîtriser la présence vous devez d'abord embrasser le calme intérieur lorsque votre esprit est en paix votre environnement le reflète il ne suffit pas d'écouter les autres il est essentiel de s'écouter également de comprendre ses pensées et ses émotions et de maintenir son équilibre interne cela vous permet de répondre avec clarté et empathie transformant chaque interaction en un moment significatif un autre aspect clé et le contrôle de votre énergie apprenez à gérer votre énergie pour qu'elle soit concentré et orienté vers le présent évitez la dispersion dans plusieurs directions au lieu de cela soyez intentionnel dans la façon dont vous vous présentez pratiquer l'observation attentive non seulement des autres mais aussi de vous même notez votre posture vos gestes et ce que vous ressentez à tout moment n'oubliez pas que la présence est une qualité magnétique lorsque vous êtes vraiment présent les autres le ressentent et sont attirés vers vous non pas parce que vous parlez plus fort mais parce que votre calme et votre concentration sont irrésistibles vivez avec intégrité l'authenticité qui attire sans effort l'intégrité n'est pas seulement une valeur c'est la colonne vertébrale de votre personnage il ne s'agit pas seulement d'être honnête avec les autres mais aussi de maintenir un engagement inébranlable envers soi même c'est la capacité de vous aligner sur vos valeurs les plus profondes même lorsque personne ne vous regarde la véritable intégrité n'a pas besoin d'être proclamé cela se manifeste dans chaque choix que vous faites dans chaque promesse que vous tenez et dans la façon dont vous faites face à vos erreurs le stoïcisme nous enseigne que l'intégrité est plus qu'une vertu c'est un acte de courage quotidien lorsque vous êtes cohérent dans ce que vous pensez dites et faites vous projetez une authenticité qui ne peut être falsifié cet alignement interne crée une présence puissante que les autres perçoivent même sans parole l'intégrité n'est pas seulement le fondement de la confiance en vous même mais aussi dans la façon dont les autres vous perçoivent tenir vos promesses et agir de manière cohérente fait de vous une personne de confiance sans réserve dans un monde où les apparences peuvent être trompeuse l'intégrité est la force invisible qui soutient votre confiance et vous distingue en tant que leader naturel ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain mais une fois cultivé cela vous permettra de vous démarquer dans n'importe quelle situation pratiquer l'auto confinement la force de contrôler vos émotions dans un monde qui valorise la gratification instantanée et les réponses impulsives la maîtrise de soi devient un super pouvoir la maîtrise de soi plus qu'une simple compétence est le reflet de votre véritable force intérieure il ne s'agit pas de réprimer les émotions mais de les maîtriser en transformant chaque impulsion en une opportunité de démontrer votre contrôle sur vous même imaginez vous dans une situation tendue au lieu de laisser les émotions prendre le dessus vous respirez profondément observez vos sentiments et choisissez la réponse qui vous profite le plus ce petit acte de retenue vous aide non seulement à éviter les erreurs impulsives mais vous positionne également comme quelqu'un digne d'admiration marc aurel le sage empereur stoïcien nous a rappelé que vous avez du pouvoir sur votre esprit pas sur les événements extérieurs comprendre cela est la clé pour trouver la vraie force pratiquer patience et modération dans vos actes quotidiens vous permet de maintenir un équilibre constant lorsque vous contrôlez vos désirs et vos émotions vous projetez une sérénité et une sécurité qui ne passe pas inaperçue dans un monde de chaos et de réactivité celui qui maîtrise son monde intérieur brille de sa propre lumière attirant les autres comme un aimant ce point souligne que la véritable attractivité réside dans la capacité à se maîtriser plutôt que de simplement réagir à ceux qui se passent autour de vous embrasser la gratitude l'énergie positive qui transforme votre attirance la gratitude n'est pas seulement une simple expression de courtoisie c'est un puissant catalyseur qui transforme votre présence et votre magnétisme social mais ce que peu de gens comprennent c'est que la gratitude la plus impressionnante est celle qui s'exprime en silence sans avoir besoin d'être proclamé à chaque instant cette gratitude silencieuse se manifeste dans la façon dont vous vivez dans la sérénité avec laquelle vous affrontez les défis et dans le calme avec lequel vous acceptez le bien comme le mal pour cultiver cette gratitude silencieuse commencez par intérioriser un profond sentiment d'appréciation pour tout ce que vous avez sans avoir besoin de le partager verbalement passer quelques minutes chaque matin à réfléchir aux bénédictions de votre vie des plus petites aux plus importantes cette pratique vous ancrera non seulement dans le présent mais dégagera également une énergie positive que les autres percevront même sans mot montrez également votre gratitude par des actions concrètes pas seulement par des mots aider les autres sans attendre de reconnaissance faites preuve de gentillesse sans rechercher l'attention et maintenez une attitude de gratitude constante qui se reflète dans vos gestes regards et actions quotidiens cette forme de gratitude cultivée en silence enrichira non seulement votre vie mais attirera également les autres vers vous tel un aimant invisible qui rayonne d'authenticité et de calme intérieur développer l'humilité la grandeur qui réside dans la modestie l'humilité est un attribut souvent sous-estimé mais son véritable pouvoir réside dans sa capacité à ouvrir les portes que l'ego ferme être humble ne consiste pas à se minimiser mais à reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre et que chacun quelle que soit sa position à quelque chose de précieux à offrir dans un monde où l'ego a tendance à dominer l'humilité vous distingue en tant que personne qui non seulement écoute mais comprend et valorise les autres pour cultiver l'humilité commencez par accepter que vous n'avez pas toutes les réponses cette reconnaissance vous rend non seulement plus accessible mais vous permet également de grandir continuellement pratiquer l'écoute active en accordant une réelle attention à ce que les autres ont à dire cet acte simple témoigne d'un profond respect et d'une grande considération et constitue l'un des moyens les plus purs de se connecter avec les gens l'humilité implique également d'être honnête avec soi même et avec les autres admettez vos erreurs non pas comme une faiblesse mais comme une opportunité d'apprentissage lorsque vous faites preuve de vulnérabilité vous construisez une base solide de confiance et d'authenticité que les gens trouvent incroyablement attrayante en fin de compte l'humilité vous libère du poids de l'ego vous permettant de vivre une vie riche en apprentissage et en relation significative patience parfaite le pouvoir d'attendre et de réussir la patience n'est pas seulement la capacité d'attendre mais la maîtrise de savoir attendre dans un monde qui recherche une gratification instantanée la patience devient un super pouvoir discret imaginez la vie comme un jardin chaque action que vous entreprenez est une graine que vous semer certaines fleurs poussent rapidement tandis que d'autres nécessite du temps et des soins la patience est la confiance qu'avec le temps tout ce que vous cultivez s'épanouira développer la patience c'est accepter que tout n'arrive pas quand on le souhaite mais avoir confiance que le meilleur arrive au bon moment c'est un art qui se perfectionne avec la pratique quotidienne lorsque vous ressentez le besoin de vous précipiter arrêtez vous respirez profondément et rappelez vous que la vraie force ne se trouve pas dans la hâte mais dans le calme la patience vous permet également de voir au delà de l'immédiat en cultivant une vision plus large de la vie au lieu d'être frustré par les retards ou les inconvénients profiter de ces moments comme d'occasion de réfléchir et d'apprendre maîtriser la patience c'est comme apprendre à suivre le temps sans y résister en sachant que chaque instant à son but lorsque vous cultivez la patience vous faites preuve d'une sagesse et d'une sérénité qui vous rendent profondément attirant et digne de confiance aux yeux des autres nous allons maintenant entrer dans l'histoire d'un guerrier silencieux l'histoire de la vraie force aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de kai un guerrier connu non seulement pour ses prouesses au combat mais aussi pour sa présence calme et magnétique kai a compris que le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être élevé mais se manifeste plutôt dans le calme la confiance et la maîtrise de soi kai vivait selon les principes du stoïcisme une philosophie qui lui a appris à cultiver une confiance inébranlable et un calme puissant au milieu du chaos sa présence frappante était si forte qu'il n'avait pas besoin de dire un mot pour attirer les autres il a vécu avec une intégrité irrésistible étant toujours authentique et fidèle à ses principes kai maîtrisait une admirable retenue contrôlant magistralement ses émotions il a pratiqué la gratitude transformatrice ce qu'il a rempli d'une énergie positive que les autres ressentaient sa sage humilité l'a toujours gardé ouvert à l'apprentissage et avec une patience invincible il savait que tout dans la vie arrive à son bon moment kai nous montre que la véritable attractivité et la vraie force naissent du silence et de la sérénité intérieure cette histoire nous rappelle que nous avons tous en nous un guerrier silencieux prêt à rayonner de puissance et de sagesse à travers la paix intérieure et la maîtrise de soi si vous êtes arrivé jusqu'au bout je tiens à vous remercier du fond du coeur vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement c'est énorme si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi laisser un commentaire en disant je suis sur le chemin stoïque ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative et si ce n'est pas encore fait abonnez vous ensemble nous transformerons chaque défi en victoire